Les passionnés d'histoire juive, bonjour. Alors l'excellent blog de la Bibliothèque Nationale Israélienne, Hassaf Ranim, dont j'ai le plaisir de vous parler souvent, a encore frappé. Ils ont publié ces derniers jours des documents zines et dits provenant des archives du célèbre Baba Saleh, l'un des membres les plus connus de la communauté juive marocaine vieille de 2000 ans. Rabbi Israël Aboukhat Serra, qui est né en 1889 à Tafilalet au Maroc. Un rave et un kabbaliste, il fait partie de la célèbre famille Aboukhat Serra, qui est connue dans tout le Maroc pour sa piété et surtout qui est crédité de nombreux miracles. Très jeune, lui-même a été remarqué par sa grande érudition et va devenir un leader de sa communauté. Alors qu'on se souvient de lui comme un rabbin qui a fait beaucoup de miracles, les archives de la Bibliothèque Nationale nous montrent un autre aspect de ce grand homme. Alors on y trouve de nombreuses lettres et documents qui révèlent un aspect moins connu de ce rave. En tant que juge, Dayane, juriste et dirigeant public, qui a exercé les fonctions de clerc du gouvernement français. La plupart des documents que l'on va voir sont rédigés en hébreu avec des caractères utilisés par les juifs des pays arabes. Et je me dois de dire que l'écriture du rave est véritablement magnifique. Et en effet, c'est à l'âge d'une trentaine d'années que Baba Saleh va être nommé Afbeddin, chef du tribunal dans la communauté de Tafilalet et ses districts. Il a une responsabilité importante et est une autorité à l'akhrique aussi très reconnue parmi les juifs du Maroc. L'une de ses tâches, par exemple, va être de superviser les activités du tribunal. Et dans l'une de ses lettres au rabbin Baruch Toledano, qui est datée du 23 Tamuz 1943, le rabbin Abu Khadsera, au nom du gouvernement, par exemple, demande d'achever la procédure d'approbation de deux nouveaux sofrimes des secrétaires pour le tribunal, Avram Ben Samhon et Meir Amsalem, suite au décès du greffier. Selon lui, par exemple, bien que les deux soient en effet jeunes en jour, ils sont intelligents et comprennent et peuvent facilement s'habituer à ce métier. On peut voir un autre document, c'est le registre, par exemple, des réclamations du tribunal rabbinique où le Rav Abu Khadsera était le Afbeddin des affaires familiales. Dans un document du registre des réclamations du tribunal rabbinique de Katsar al-Sok de 1951, le Dayan Abu Khadsera va régler un différent entre une mère et ses deux fils au sujet de l'héritage du père. On voit bien que les noms ont été cachés pour des raisons de confidentialité évidentes. En écrivant le verdict en hébreu et en français, c'est ça qui est intéressant, regardez bien, c'est écrit et en hébreu et en français, le rabbin va décider que les fils hériteront de leur père, mais chacun d'eux nourrira la mère à son tour. Un fils la soutiendra pendant deux mois et l'autre pendant un mois et vice versa. On va voir aussi que dans le cadre de son activité, le Rav Israël Abbé Khadsera s'occupait des lois du mariage. Une autre lettre qui est conservée dans ses archives a été envoyée au rabbin Joshua Bordugo à Meknes, dans lequel le Bavassali demande de connaître la coutume de l'endroit pour la collecte de la Kétouba. En effet, certains des habitants de la ville de Meknes ont déménagé à Harpon et où il le sert à cette époque. Et il doit savoir exactement de quelle manière la femme doit récupérer la Kétouba de la même façon que de la coutume où la Kétouba a été écrite. Et c'est donc cette fenêtre dans la vie de Bavassali. Ça, c'est le document que l'on voit ici. C'est un document de Bavassali. Ça, c'est un document, mais c'est surtout les documents plus... Enfin, ça, c'est presque moins intéressant. Mais les autres étaient encore plus intéressants. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a une partie de ces documents, de ces lettres que l'on a, sont des lettres qu'il a rédigées, puisque son frère était déjà à l'époque une grande personnalité rabbinique. Et qu'il l'aidait... Rabinitraq à Meknes. Voilà, exactement. Très bien, Daniel, je vois que vous êtes sans forme ce matin. Il est devenu un très grand rabbin de Lod et de la Ramlée. Voilà, donc tout ça pour dire qu'au final, le Bavassali a fait son alia, a quitté le Maroc dans les années 1952. Il est arrivé dans l'État d'Israël. Il va s'installer à Lod, puis il vivra un petit peu à Baka, à Yerushalayim. Puis, il finira, entre guillemets, à s'installer à Nétivote, dans une ville dans le sud du désert du Negev, où il va être extrêmement connu et reconnu. Et puis, aujourd'hui, on a, bien entendu, la tombe du Bavassali à Nétivote. C'est donc cette fenêtre extrêmement intéressante sur la vie du Bavassali qui n'était pas seulement un faiseur de miracles, si je peux m'exprimer de la sorte, que la Bibliothèque Nationale nous fait découvrir à travers son blog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Sous-titrage ST' 501